Du Final Fantasy, du Mafia et un potentiel remake de Persona 3, c'est votre programme du débrief. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la semaine prochaine, parce que j'ai plein de vidéos à vous proposer, et pour l'instant c'est parti pour le débrief. Final Fantasy XVI, c'est pour très bientôt. Étant donné que le jeu est prêt, Square Enix a profité de sa relation privilégiée avec Sony pour organiser un State of Play qui était dédié rien qu'à lui. Faut dire que c'est l'une des sorties majeures de ces prochaines semaines. On a donc eu 25 minutes de gameplay avec des séquences qui étaient très généreuses et forcément remplies de quelques spoilers par-ci par-là. Ça mettait une nouvelle fois l'accent sur l'aspect particulièrement spectaculaire de cet épisode. Cette émission a commencé par nous rappeler qu'on va incarner Clive à différents moments de sa vie, et trois en particulier. On aura tout d'abord son adolescence, qui va être racontée sous la forme d'un flashback qui va être jouable, puis sa vie quand il avait la vingtaine, et ensuite lorsqu'il sera dans la trentaine. On a pu revoir le système de World Map. Pour rappel, ce n'est pas un monde ouvert, mais on va pouvoir se téléporter d'une zone à l'autre à n'importe quel moment. Mais ce sont surtout les combats qui étaient au cœur de la démonstration. Et on peut dire que Final Fantasy XVI sait clairement assurer le spectacle de ce côté-là. L'aspect action-RPG va peut-être rebuter les puristes, mais force est de constater que l'ensemble est terriblement bien mis en scène. C'est un petit peu comme si un Devil May Cry 5 avait mangé un Kingdom Hearts 3. On a vu quelques attaques inédites, et on a pu jeter un oeil sur les combats entre les primordiaux. La présentation s'est aussi attardée sur quelques PNJ qui vont nous aider à mieux comprendre le monde et son lore. On a vu le système d'arbres de compétences qui a l'air d'être assez libre, bien moins limité qu'un sphérié, mais forcément il est aussi moins complet. Et pour les personnes qui sont un petit peu moins à l'aise avec le combat, on va avoir des accessoires bonus pour pouvoir nous aider. On les connaissait déjà, mais ici on a pu les revoir. On aura aussi un mode histoire qui va nous permettre de les avoir tout de suite. Ça permettra de rendre l'action beaucoup moins contraignante. Bref, une présentation qui était riche en nouvelles images, mais sans vraiment de nouvelles informations. Enfin, je pense que ça suffit largement à faire grimper un petit peu l'excitation. C'est toujours prévu en juin sur PlayStation 5. On reste dans les jeux japonais avec une rumeur qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. Celle d'un Persona 3 remake et d'un reboot de Jet Set Radio. On a effectivement une vidéo qui a commencé à titiller les fans des deux jeux. Et même si pour l'instant il est impossible de vérifier si elle est authentique ou non, elle reste assez bien réalisée pour nous mettre le doute. Je vais éviter de la montrer ici, on ne le sait jamais. Mais je vous renvoie vers un lien en description si jamais vous êtes curieux. Cette vidéo, ce serait apparemment une vidéo à usage interne chez Sega. Elle daterait de 2021 et elle aurait servi pour montrer des jeux qui étaient alors en préparation. On y voit d'ailleurs Sonic Frontiers. Pour Jet Set Radio, le look est certes un petit peu moins cartoon qu'avant, mais on reconnaît bien l'univers de la licence. Pour Persona 3, on peut voir le personnage de Yukari qui effectue une attaque avec un modèle 3D qui est très élaboré. Il y a quelques mois, le journal Bloomberg avait confirmé que Sega travaillait sur un retour de la licence. Et Persona 3 Remake est presque un secret de Polychinelle à ce stade. Le site Gematsu a confirmé de son côté son existence avec ses propres sources. Bon, on verra, mais on se doute que si c'est vrai, on verra ça dans les prochains mois. Ça faisait un petit moment qu'on entendait parler d'un certain Train 5. C'est maintenant officiel, le jeu a montré ses premières images. Bon, ça s'est fait de façon étrange parce qu'il a d'abord lancé ses précommandes avant de diffuser son premier trailer. On imagine que les revendeurs ont fait ça un petit peu trop vite. Mais on va donc revoir Amadeus le sorcier, Zoya la voleuse et Pontius le chevalier qui sont prêts pour une nouvelle aventure. Cette fois-ci, ils vont devoir repousser l'armée de Clockwork et ramener la justice et la paix dans la contrée. Ce cinquième épisode va renouer avec les traditions tout en promettant tout de même de nouveaux personnages, de nouveaux ennemis et de nouveaux défis. Le gameplay reste lui aussi pratiquement le même avec la possibilité de contrôler tous les personnages jouables. On peut switcher en solo ou alors jouer en coopération en ligne ou en local. On a une petite nouveauté avec un nouveau système de quêtes qui va permettre d'améliorer les compétences des personnages. Les combats ont également été repensés, et notamment ceux contre les boss. On aura toujours droit à des énigmes assez retorses, mais les développeurs nous promettent d'adapter la difficulté en fonction des profils des joueurs. Il y aura aussi des costumes alternatifs, donc à voir comment va être gérée la partie cosmétique. C'est prévu cet été sur PC, les deux PlayStation et Xbox et Switch, et c'est déjà disponible en précommande, je vous mets ça en description. Bon, vous le savez, le studio Hangar 13 a déjà confirmé travailler sur le prochain épisode de la série Mafia. Mais pour l'instant, officiellement, c'est tout ce qu'on a. Il y a déjà eu des rumeurs comme quoi ce serait une préquelle, mais rien de confirmé pour le moment. Cependant, en jetant un oeil du côté des offres d'emploi pour bosser au studio, il y a de trois petites infos qui sont sorties cette semaine. Oui, à commencer par des mécaniques d'infiltration pour le gameplay. Une mécanique qui est mise au même niveau que les phases de shoot, et qui serait très importante. Donc oui, plus présente que par le passé. On peut aussi voir que le studio recherche quelqu'un d'expérimenté dans les jeux multijoueurs ou dans les jeux-services. Ça sous-entend que ce nouveau Mafia pourrait intégrer une dimension multijoueur, ou en tout cas être un petit peu plus connecté. Difficile d'affirmer quoi que ce soit pour l'instant, mais des fonctionnalités en ligne pourraient donc bien être prévues pour cet épisode. Dans tous les cas, c'est pas prévu avant quelques années. Dans le reste de l'actu, on a Ubisoft qui s'est un petit peu bougé. Tout d'abord avec l'annonce de Ubisoft plus Multi Access qui est arrivée sur les consoles Xbox. Le service vous donne accès à tout un catalogue de jeux, Assassin's Creed, For Honor, Far Cry, etc. Pour tout de même 17,99€ par mois. Ouais, ça fait donc 18 balles d'abonnement en plus. L'éditeur a aussi représenté X-Defiant, un FPS free-to-play qui a eu droit à une bêta fermée ce week-end, et qui va sortir plus tard sur PC, PlayStation 5, Xbox Series. D'ailleurs on a pu y jouer, c'est sympa mais pas très original pour l'instant. C'est un sorte de héros shooter avec un système de factions, et je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée. Puis on a eu aussi une info qui a fait pas mal réagir cette semaine du côté de la Xbox. Arkane a effectivement annoncé que Redfall ne tournera qu'en 30 FPS à son lancement. Certes, il sera bien jouable en 4K, mais le mode performance ne sera déployé que plus tard sans précision. Entre ça et sa connexion internet qui sera obligatoire pour le solo, ça fait du bruit. Assez étonnant de voir un FPS qui est bloqué pour ça. On le sait, dans les FPS, les joueurs aiment beaucoup avoir du 60 FPS. Et sachant qu'on nous vante la nouvelle génération depuis un petit moment maintenant. Non, mais bon, ce qui surprend le plus, je pense que c'est parce que c'est une exclusivité qui est développée par un studio en interne. Et on est donc en droit d'espérer un petit peu mieux. D'ailleurs, on a eu un move un petit peu similaire chez Sony, puisqu'on a appris que plusieurs jeux vont quitter l'abonnement PlayStation Plus pour les paliers extra et premium. On nous a effectivement présenté le line-up qui va arriver le 18 avril avec Kena, Bridge of Spirits, Doom Eternal et d'autres jeux. Mais on a aussi appris qu'une trentaine de titres vont être retirés en mai. Resident Evil, Metro, NBA 2K Playgrounds, Kingdom Come et d'autres. Bon, on va être clair, il n'y a rien d'étonnant à ce que des jeux partent d'un catalogue d'abonnement. On a des départs aussi qui sont réguliers dans le Game Pass, Netflix, etc. Mais on a aussi Marvel Spider-Man qui va quitter le service. Et ici, c'est plus étonnant étant donné que c'est une exclusivité qui est développée en interne. Donc voilà, si vous êtes abonné, vous avez jusqu'à la mimer pour faire ces jeux. Et ça veut peut-être sous-entendre qu'il ne faut pas trop tarder à faire les jeux qui sont développés en interne. Je pense à Horizon, etc. qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ne tardez pas trop à les faire. Voilà, sinon, sachez que Dreams va arrêter le suivi à partir du 1er septembre, que le jeu Gollum est gold. Ce qui veut dire que le développement est terminé et qu'il devrait bien sortir le 25 mai. Et que Alice Asylum, la suite de Alice Madness Returns, ne verra pas le jour. C'est acté et les Tronic Arts n'en veulent pas. Côté date, on a quelques reports. Le jeu Suisseal Squad est officiellement décalé à l'année prochaine, le 2 février 2024. Endless Dungeon ne va pas sortir en mai mais le 19 octobre. Et Amnesia The Bunker a été repoussé de quelques jours, c'est désormais fixé au 23 mai. D'ailleurs, le 23 mai, c'est aussi la date qu'a choisi Warhammer 40k Bold Gun. Et on n'a pas encore fini avec les dates parce qu'on a l'action RPG Ravenlock qui est daté au 4 mai. Capcom qui va présenter Monster Hunter le 19 avril et Street Fighter 6 le 21. Et on a la saison 2 de la série Arkane qui a un petit peu refait parler. Malheureusement, il va falloir être patient parce qu'elle n'arrivera pas avant 2024, au plus tôt. Et enfin, vous avez Immortals of Haven, un FPS qui va se jouer avec de la magie, qui a dévoilé un trailer et une date. Ça va arriver le 20 juillet. Et bien sûr, comment ne pas évoquer le trailer de Zelda ? Le jeu a dévoilé sa bande-annonce finale et j'imagine que vous l'avez déjà vue. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir. Le jeu sort le 12 mai et on en reparlera. Voilà, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, je compte sur vous pour réagir dans les commentaires. Prenez soin de vous et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501